Reprise de la Pro D2 au sommet avec un choc entre Perpignan et Vannes dans une ambiance typiquement bretonne, pour l'occasion près de 9000 personnes sont présentes au stade de la Rabine. Mais l'entame époussive, Jean-Noël Spitzer, l'entraîneur Vannete, fait déjà les 100 pas sur son banc, de nombreuses fautes de main, ballons glissants et donc de nombreuses mais là l'image de celle-ci, mais regardez bien ce lancement breton. Mweke qui profite du leurre de ses centres, qui remet sur l'extérieur à Duplaine le crochet, le coup de pied rasant dans la course pour Lutumailagui et le premier essai du match. Un lancement décolle au départ pour Mweke et puis tout le travail de Duplaine, ce crochet, ce coup de pied dans la course qui permet à Lutumailagui d'aplatir ce premier essai de la partie, il permet surtout à Vannes de mener 7 à 0. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce premier acte, si ce n'est deux pénalités de plus, une de chaque côté, c'est Vannes qui mène 10 à 3 à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, Perpignan accélère, Vannes n'a pas tué le match et va le payer très cher, regardez ce bon ballon pour Selpony au bout de ligne qui revient à l'intérieur, casse un plaquage avant d'être un petit peu stoppé de manière très limite par Lutumailagui. Lutumailagui, ça continue, avantage en cours par M. Ramos, Walker stoppé à 5 mètres de l'ambute breton et Ecochard astucieusement revient dans le côté fermé et permet le premier essai catalan du match accordé à Andréa Kokeji. Et double peine pour les bretons puisque Lutumailagui sort 10 minutes, carton jaune, M. Ramos venait déjà d'avertir les bretons après un plaquage haut. 10 minutes à 14 contre 15, alors que l'on revoit ce plaquage complètement au coup, ainsi que cet essai, le premier de la soirée pour les catalans qui permet à Perpignan de revenir à 16 à 10. Mais Lussap se déchaîne dans cette deuxième période, nous sommes 5 minutes seulement plus tard et les Perpignanais s'installent déjà dans les 22 mètres bretons avec cette charge de l'Emalou. Le trou est fait dans le côté fermé, Ecochard l'a vu, il s'échappe et l'a croisé en bout de ligne avec Karl Château pour le deuxième essai de Perpignan. Et c'est certainement cette charge puissante du numéro 8 de Lussap qui fait la différence et met la défense bretonne sur les talons. Ensuite, on se remet à la vista du demi-de-mêlée, Tomé Cochard qui retrouve bien son numéro 8. Perpignan passe devant pour la première fois du match, 17 à 16 avec la transformation. On commence du coup à se faire de gros soucis sur le banc breton, c'est un chassé-croisé au score avec des pénalités diverses des buteurs. Perpignan mène à une minute de la fin, mais Ilsenbeck redonne l'avantage au Vantais juste avant la sirène, 22 à 20. Soulagement pour le président breton, pour tout le public présent ce soir à l'Arabine. Malheureusement, le renvoi est récupéré par les Perpignanais, il récupère même une pénalité. Cette tentative de Romuald Ségui, 40 mètres à droite, et le jeune ouvreur de 21 ans qui réussit cette pénalité, c'est Perpignan qui s'impose 23 à 22. Un succès de prestige en ouverture de cette 13e journée de Pro D2. C'est surtout un 3e succès à l'extérieur des Perpignanais qui sont provisoirement leaders du Pro D2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada